Alors tiens, je voudrais qu'on parle maintenant, Christophe André, de ce que la méditation peut peut-être apporter dans ce cadre-là, entre justement récits de maladie, fiction, fiction qui nous emmène très loin, du polar à l'introspection, et puis justement, vous, votre approche, cette approche de médecin, psychiatre, qui tout à coup nous dit « Ah mais, et si nous arrivions à prendre trois minutes, pas davantage, trois minutes tous les jours pour méditer ? » Alors ça donne un livre plus un CD, qui reprend donc ces chroniques que vous aviez livrées l'été dernier à France Culture. Je le dis par parenthèse, mais enfin je crois que c'est l'émission la plus podcastée de France Culture, sur l'année 2016, donc bravo. Et vous, commencez aussi dans ce livre, c'est ça que j'aime bien, c'est un peu comme Rouenogien, c'est-à-dire que vous commencez par balayer les idées reçues. La méditation, ce n'est pas la recherche du nirvana, de l'extase, de l'illumination, de l'orgasme, ou que sais-je. Qu'est-ce que c'est alors au juste ? La méditation, c'est un entraînement de l'esprit, finalement. Alors peut-être, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en dit la méditation, c'est comme quand on dit la médecine, ou la philosophie, il y a quand même toute une famille d'approches, de traditions. Et quand on parle de méditation aujourd'hui, on fait référence à ce qu'on appelle la pleine conscience. La méditation de pleine conscience, qui est une approche de la méditation laïque, qui ne suppose pas de religion, de forme particulière, de spiritualité. Non pas que ça ne soit pas bien, la religion ou la spiritualité, mais ça n'a rien à faire en médecine, par exemple. C'est une forme de méditation qui est très simple, très accessible, et qui consiste à se rendre présent simplement à ce que nous sommes en train de vivre. Et de là découle une de ces grandes vertus, c'est que vous savez, souvent, nous ne sommes pas présents à ce que nous vivons. Notre esprit vagabond, dans des espoirs, des attentes, des inquiétudes vers le futur, ou revient vers le passé. C'est ce que vous appelez Mental FM. On est branché en permanence sur Mental FM. Il y a un bavardage incessant des pensées, comme une mauvaise radio qui nous délivrerait sans cesse des nouvelles, ou des mauvaises télés qui nous mettraient tout le temps la même image, où il ne se passe rien, mais des commentaires qui bavardent. Et télé et radio, qu'il nous serait impossible d'éteindre, puisque vous savez, comme moi, que lorsque notre mental commence à partir dans des ruminations, des ressassements, c'est pour le meilleur et pour le pire. Lorsque nous sommes inspirés de la créativité, c'est parfait, mais lorsque nous sommes tourmentés, alors c'est la catastrophe. Et la méditation, finalement, c'est une sorte d'entraînement à non pas contrôler le fonctionnement de notre esprit. Ça, c'est une mission impossible, mais en tout cas à pactiser avec lui. Et souvent, nous comparons avec nos patients la méditation à l'exercice physique. On leur dit, voilà, si vous voulez que votre corps vous soit plus agréable à vivre, vous soyez moins essoufflé dans les escaliers, vous soyez moins perclu de rhumatisme le matin en vous réveillant, il faut faire de l'exercice physique, du yoga, de la course à pied. Et si vous souhaitez que votre esprit vous soit moins étranger, vous échappe moins souvent, vous tourmente moins souvent, vous avez aussi un entraînement des exercices qui sont possibles. J'aimerais qu'on prenne quelques exemples et des exemples un petit peu concrets, si vous le voulez bien, parce que c'est ça l'intérêt de ce livre. Tout commence par une citation, alors c'est pas mal, c'est bien, ça nous met du côté de la littérature, ça éveille l'esprit, tiens, ça met une claque sur le museau des préjugés du jour. Et puis ensuite, un exercice. Et enfin, un conseil qui n'est pas vraiment dogmatique, parfois un petit peu large aussi, comme conseil. Est-ce que d'abord tout le monde peut méditer, comment est-ce qu'on fait très concrètement ? Vous dites trois minutes, mais on a le sentiment que c'est pas assez, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut méditer partout ? Tout le monde peut méditer, tout le monde n'a pas forcément envie de méditer, tout le monde n'est pas obligé de méditer. Et ça c'est vraiment une option, un choix, un intérêt qu'on a ou non. Après la question des trois minutes, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est montrer que bien sûr, il y a un idéal de la méditation, comme il y a un idéal de la poésie, de la cuisine, de tout ce qu'on voudra, qui serait de commencer toutes ces journées par une heure d'assise, silencieuse, etc. Mais c'est pas ça. Non, cet idéal, ça reste un idéal, mais il est aussi possible de simplement se rendre présent à notre vie. Lorsque nous lui lisons une histoire à un de nos enfants, être vraiment dans cette histoire avec lui, et pas l'esprit ailleurs sur le repas des invités qui arrivent, ou sur les soucis du bureau, lorsque nous faisons à manger, nous préparons une ratatouille, je donne l'exemple dans le livre. Avec une citation de Châteaubriand. Oui. Sur la ratatouille. Et puis qui donne une recette de ratatouille assez étrange, comme on faisait en Bretagne au XIXe siècle, c'est plus la nôtre. Être présent à ce que nous faisons. Et si vous voulez, ça n'est pas seulement une déclaration d'intention, disant c'est bien, c'est merveilleux, c'est que nous avons beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui montrant que cette attitude de présence à ce que nous vivons a de nombreuses vertus sur notre bien-être physique et mental. C'est pour ça aussi que nous l'utilisons en médecine. Alors voilà, c'est ça qui devient aussi passionnant, c'est que tout à coup, le médecin rejoint le psy, si je peux me permettre. Vous l'écrivez, page 17, les bénéfices de la méditation sur la santé sont nombreux. Elle a un impact biologique favorable, améliore l'immunité, diminue les niveaux d'inflammation, semble freiner le vieillissement cellulaire, modifier l'expression des gènes liés au stress. Tout ça est médicalement prouvé ? Oui, oui, on a beaucoup d'études, mais vous savez, ça n'est pas le propre de la méditation. L'exercice physique régulier a aussi cet effet anti-inflammatoire, cet effet pacifiant. Certaines habitudes alimentaires. Donc, c'est simplement une médecine du style de vie. On sait que certains styles de vie, fumer beaucoup de cigarettes, ne jamais faire d'exercice physique, manger un pot de mayonnaise par jour, sont plutôt péjoratifs pour la santé. D'autres styles de vie sont plutôt améliorants. Ça n'est jamais, jamais, jamais une garantie. On ne peut pas avoir la certitude de ne jamais tomber malade, en courant tous les jours, en méditant tous les jours, etc. Simplement, on peut avoir la satisfaction, si ça nous intéresse, de se dire qu'on se protège, peut-être, un tout petit peu, de quelque chose qui peut nous inquiéter ou nous effrayer. Qui pratique la méditation de pleine conscience autour de cette table ? Vous êtes plutôt peau de mayonnaise, plutôt. Oui, vous êtes plutôt peau de mayonnaise. Vous avez un petit côté libertaire, vous, comme philosophe, un petit peu, un chaque jour, quand même. Pascal Quignard, la méditation, qui est méditant, la silence. Il m'a beaucoup troublé parce que je comprends très bien l'intérêt et j'aime assez l'Orient pour comprendre combien c'est important que la méditation. Et moi, mon rêve de vie, c'est d'être absolument inconscient à ce que je fais, d'être complongé dans le livre que j'écris, dans le piano que je vais faire, mais cette inconscience, c'est ma joie de ne pas voir le temps durer la journée passée. Ce n'est pas exactement la grande conscience que j'en cherche. Je me demande si ce n'est pas, au contraire, exactement ça. C'est-à-dire, l'aboutissement de la pleine conscience, c'est l'effacement de la sensation même de faire un exercice. C'est la pure présence à ce qu'on fait. Et vous savez, un exemple qu'on donne souvent concernant la méditation, on rappelle que la méditation, ce n'est pas seulement la suspension de l'action, mais c'est aussi la présence totale à l'action. Un skieur qui descend une pente à toute allure, qui est pleinement présent à ce qu'il fait, s'il est distrait, il va tomber, est en pleine conscience. Il est attentif à chaque mouvement de son corps, à chaque information sensorielle, mais il est dans l'oubli de lui-même. Donc, c'est là où ces histoires de méditation sont troublantes. Ça commence par des efforts et ça finit par une absence d'efforts, comme la plupart des activités dans lesquelles on peut s'investir. Comment réinterprétez-vous cette très belle phrase d'Albert Camus qui disait « ce n'est plus d'être heureux que je souhaite maintenant, mais d'être conscient ? » Comme si d'ailleurs il y avait un choix à faire entre le bonheur et la lucidité. Je ne sais pas si c'est un choix à faire ou une marche à franchir. Camus écrit cette phrase splendide dans une petite nouvelle, on essaie, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler. « L'envers et l'endroit ». Magnifique. Très beau livre, mais livre de jeunesse. Oui, 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 mais que je relis régulièrement, régulièrement. Et ce que veut dire, à mon sens, cette phrase, en tout cas, et c'est un peu dans ce contexte qu'il la prononce, c'est que finalement, la quête du bonheur est un objectif hautement respectable et pour lequel moi j'ai beaucoup d'intérêt, de respect. Je pense que c'est légitime pour un humain de chercher à être heureux, non pas pour effacer l'adversité, mais pour être plus fort face à elle. Mais ce que propose la pratique de la méditation, c'est d'aller encore au-delà, de se dire finalement, si nous sommes pleinement présents, le plus souvent possible, à chacun des actes de notre vie, à chacun des moments de notre vie, qu'ils soient heureux ou qu'ils soient douloureux, eh bien, nous serons beaucoup plus à même, à la fois d'évoluer vers plus de lucidité, mais aussi d'être heureux, d'affronter tout un tas de situations quotidiennes à côté desquelles nous passons par manque de conscience. Il y a beaucoup de moments exceptionnels dans nos vies dont nous ne sommes pas conscients parce que nous sommes enfermés dans nos pensées. Je crois que c'est un peu ça que voulait dire Camus, en tout cas, c'est ça que j'aime penser qu'il voulait dire. Et on retrouve aussi des écrivains que j'aime bien vous présenter dans cette émission comme Christian Bobin, par exemple, ou Pascal Quignard. « Trois minutes à méditer », c'est aux éditions L'Iconoclast. Vous avez choisi d'ailleurs de Pascal Quignard, page 216, une phrase où, alors ça c'est tout Quignard, la capacité de dire en quelques lignes superbes, ciselées dans le marbre, ce que nous nous mettrions alors des heures à raconter. Un instant, vous marchez sur un pont à Paris, et tout à coup, vous avez compris, dans cet instant qu'il fallait que vous démissionniez de votre position sociale très haute dans une grande maison d'édition qui s'appelle Gallimard, d'un festival de musique que vous aviez créé à Versailles, et vous le faites. Pourquoi est-ce que ça vous touche tant ? – Ça me touche parce que la façon de décrire sans emphase ce moment où tout à coup votre vie bascule, alors je me souviens des détails, vous allez rue Sébastien Bottin, vous regardez la scène qui a une espèce de couleur blanc lumineux extraordinaire, et au fond c'est toute une vie tout à coup qui change radicalement d'orientation dans une phrase élégante, poétique, et qui prend au tripe quand on s'est dit, bon sang, mais évidemment, il y a des moments comme ça dans notre vie, encore faut-il se rendre présent, écouter cette espèce de révolution qui se passe en nous, voilà, pourquoi j'ai adoré. – Non mais attendez, j'ai presque l'impression que vous mettez Pascal Quignard dans la position qui est celle de Patricia Paterlini-Bréchaud, c'est-à-dire tout à coup, Pascal Quignard, vous êtes celui qui a écrit, et cette écriture a eu une efficacité sur un lecteur qui s'empare de cela, et puis voilà, c'est un texte qui a quoi, 20 ans, 25 ans, et ça y est, vous voyez, il vit autrement. Comment est-ce que vous vivez cela, vous, d'être aujourd'hui cité ? – Ils ne sont pas plutôt responsables de quoi que ce soit. – Non, c'est vrai qu'il faut parfois, comment dire, dans sa vie, des mutations, les accepter avec une très 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 grande joie, ça ne sert à rien, même la souffrance peut-être très… je veux dire, ça n'est pas une question d'affect, mais de pouvoir comme ça faire des bifurcations extrêmement soudaines. – Sous-titrage ST' 501